Bonjour, bienvenue dans l'épisode Minute du lundi, le nouveau format du podcast de l'entreprise de demain. Un peu d'inspiration et une mise en action pour la semaine à venir piocher le lundi matin. Parce qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en un jour, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir sur le long terme. Donc ensemble on va faire des petits pas et une grande différence au bout du chemin. Trois minutes par semaine d'inspiration supplémentaire couplée à 10-15 minutes d'action pour lesquelles je vais vous guider. Parce que si on aime s'inspirer, c'est agir qui est essentiel. Et pour se mettre en action, il faut parfois un petit coup de pouce. Donc comme je vous le disais dans l'épisode trailer, ces 10-15 minutes d'action vous vous êtes proposés dans un épisode podcast inédit premium, dont vous trouverez l'accès dans les notes de cet épisode. Et pour ce premier épisode, pour vous inspirer, je voulais vous parler de deux notions. La première d'optimisme responsable, c'est une notion qu'évoque Marie Robert, qui est philosophe, et qui dit l'optimisme responsable, c'est avoir la lucidité d'une pensée pessimiste et en même temps avoir l'audace et la volonté de l'action. C'était le premier conseil que j'ai partagé dans le calendrier de l'Avent du podcast, et c'est une thématique qu'on a retrouvée dans nombre de conseils des invités, auditrices et auditeurs du podcast. C'est selon moi très à propos dans ce monde dans lequel nous vivons et par rapport aux défis qui se présentent à nous. Je crois aussi d'ailleurs que cet optimisme, il se construit chaque jour, et que c'est une de nos responsabilités en tant que manager, bâtisseur et bâtisseuse du futur du travail. La deuxième notion dont je voulais vous parler, c'est de la confiance, une autre clé pour agir. La confiance est un pari sur l'inconnu, il nous dit Julia de finesse, et on est en plein dedans. Elle est vertueuse car elle est performative. On veut confirmer celui ou celle qui nous fait confiance. Et c'est pareil pour nous, quand on se fait confiance, on veut le confirmer. Donc c'est important. Donc ce que je vais vous proposer, pardon, ce que je vais vous proposer, c'est de cultiver votre optimisme et votre confiance dans votre capacité à accomplir de grandes choses utiles, pour pouvoir le projeter ensuite et inspirer vos équipes, vos partenaires et vos collègues. C'est selon moi une des clés du leadership et de l'entreprise de demain. Alors une fois qu'on a posé ceci, comment on fait ? Comment on fait d'autant plus que je ne sais pas vous, comment vous vous sentez en cette fin d'année, mais je croise de nombreuses personnes fatiguées, épuisées, en bouclage de dossiers, cas contact sur cas contact, test sur test, pardon, et qui croisent les doigts à chaque fois un peu plus pour être négatives, avec aussi des fêtes qui arrivent avec leur charge émotionnelle, et pas que. Et puis aussi le manque de perspétie sur la rentrée, à part la sixième vague. Donc dès le 3 janvier, il va falloir être au taquet pour motiver les équipes, alors qu'on remet les compteurs à zéro, pour se motiver, pour réussir enfin à recruter des collaboratrices et collaborateurs dont on a besoin, pour trouver de nouveaux clients. La liste est longue. Bon, on se dit que ça va aller, que ce sera la nouvelle année, on va laisser 2021 loin derrière. Puis on a été bien briefé sur le plan stratégique, en 2050, on déchire tout. On a été formé, reformé au management hybride, on a acté, enfin surtout on a tranché entre deux ou trois jours de télétravail. Et puis on a quelques jours de congés pour récupérer. Ok, 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 mais en fait, le 3 janvier, c'est souvent la gueule de bois. On est encore un peu plus épuisé de cet amoncellement de nourriture, de cadeaux, de conversations tendues et d'autotests pour cette année. On n'a pas compris grand-chose au plan stratégique. En 2050, on déchire tout. Enfin si, on a compris qu'il faudra en faire plus et plus encore. Et puis on a très envie de se voir, de se retrouver, de vite remettre les enfants à l'école. Mais on nous prédit la sixième vague. Bref, je fais dans la caricature, certes, mais de mon côté, le 2, 3 ou 4 janvier, selon les années, la reprise, c'est jamais très simple. Et puis, on a démarré l'année 2021 en clin à faire table rase sur 2020, et moi la première. Et au final, 2021 a été sur le plan sanitaire, mais aussi économique, en termes d'engagement des collaborateurs, bien plus difficile que 2020. À la grande solidarité a succédé la grande lassitude. Nous n'avons pas su amener le meilleur de 2020 avec nous, je pense. Et pourtant, il y en a eu. En septembre aussi, ce fut très difficile pour beaucoup de monde, même les plus engagés et passionnés de leur job d'entre nous. Alors, je vous propose, cette fois-ci, de conclure l'année différemment. De prendre le temps d'un exercice de 15 minutes à une demi-heure, ça va dépendre le temps que vous mettez pour le faire, qui vous permettra d'emporter le meilleur de 2021 et vous donnera envie de commencer 2022. Surtout qui vous donnera des pistes d'action qui vous enchanteront, qui vous donneront de l'énergie. Et ce n'est pas une surpremesse. Je l'ai fait le week-end dernier, ça m'a donné toute l'énergie nécessaire à la fois pour boucler l'année, le prochain projet de l'entreprise de demain, mais aussi pour préparer 2022. Ça m'a permis aussi d'inscrire déjà des actions dans mon agenda, comme ça, le 3 janvier, je n'arrive pas en me disant où je vais, à part lire mes mails. Non, je sais exactement quelles sont les quelques actions qui vont me mettre dans la bonne énergie. Alors, partante, partant, je vous propose cet exercice dans un podcast inédit, un podcast premium, auquel vous avez accès via les notes de cet épisode et uniquement par cet intermédiaire. Alors, rendez-vous de l'autre côté, belle semaine et très belle fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada